Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule sur la dynamique de la circulation sanguine. Pour comprendre la dynamique de la circulation sanguine, il y a plusieurs étapes à suivre. Chacune de ces étapes est expliquée dans les prochaines images. Il faut bien évidemment commencer par identifier le point de départ et d'arrivée du trajet sanguin. Ensuite, il faut suivre le sens de la circulation sanguine qui est unidirectionnel. Au fur et à mesure que l'on complète le trajet, il faut identifier le nom des vaisseaux sanguins empruntés en utilisant la circulation systémique et ou pulmonaire. Lorsque le sang passe par le cœur, il faut identifier le nom des cavités et des valves cardiaques rencontrées. On procède au trajet sanguin jusqu'à son point d'arrivée. Pour déterminer le point de départ et d'arrivée de la circulation, il faut analyser la mise en situation ou la question posée. Habituellement, le point de départ et d'arrivée se situe au niveau des capillaires puisqu'il s'agit du seul type de vaisseau qui permet aux molécules d'entrer et de sortir de la circulation lors des échanges. En effet, les capillaires sanguins sont constitués de pores et de fenestrations qui laissent passer les molécules de petite taille à l'exception des protéines plasmatiques. Lors d'une injection ou d'un prélèvement, le point de départ est habituellement une veine. Cependant, les injections sous-cutanées et intramusculaires impliquent un déplacement des molécules du tissu vers la circulation sanguine en passant par les capillaires. Par la suite, il est suggéré d'identifier les organes impliqués dans la mise en situation pour vous aider à identifier les points de départ et d'arrivée. Une fois que ceux-ci sont identifiés, l'étape suivante sera de relier les points de départ et d'arrivée par un trajet continu, un peu comme les indications routières. Une fois le point de départ du trajet identifié, il est recommandé de le situer sur un schéma pour faciliter la représentation du trajet jusqu'au point d'arrivée. En effet, comme la circulation sanguine se déroule dans un système fermé, cela signifie que vous êtes en mesure de relier le point de départ et le point d'arrivée par un trait de crayon continu si vous le représentez sur un schéma. Lors du parcours d'une molécule dans la circulation sanguine, les vaisseaux sanguins sont toujours rencontrés dans le même ordre. En sortant du cœur, il s'agit toujours d'une artère qu'on soit dans la circulation pulmonaire ou systémique. La paroi des artères est épaisse et résistante. Après les artères, le sang se dirige dans les artérioles avant d'emprunter les capillaires, qui sont le site des échanges car il s'agit des seuls vaisseaux possédant des ouvertures, les pores, qui laissent passer les petites molécules. Les vénules récupèrent le sang des capillaires et le dirigent vers les veines qui retournent le sang vers le cœur. Tout l'organisme est irrigué par des vaisseaux. Pour déterminer le trajet d'une molécule, il faut connaître le sens de la circulation sanguine, qui est une circulation à sens unique, en partant de la pression la plus haute vers la pression la plus basse, un peu comme une rivière. Ainsi, la pression sanguine la plus élevée se trouve dans les artères à la sortie du cœur à la suite de la contraction des ventricules, alors que la pression la plus basse se situe dans les grosses veines lors du retour du sang vers le cœur. Ainsi, laissant passer les artères aux artérioles, puis aux capillaires, aux vénules, pour terminer dans les veines. Si le point de départ est un capillaire, le sang se dirige alors vers les vénules, puis les veines, en suivant le gradient de pression. Attention au cas particulier des systèmes portes. En effet, à quelques endroits dans l'organisme, les capillaires se déversent dans un système portes qui retourne dans des capillaires avant de passer dans des vénules. Pour comprendre la circulation sanguine, il faut connaître les cavités et les valves du cœur. Les oreillettes accumulent le sang qui arrive continuellement des veines et se contractent pour renvoyer ce sang vers les ventricules. Les ventricules, quant à eux, reçoivent le sang en provenance des oreillettes et l'expulsent dans les artères et qui les distribuent dans l'organisme. Ainsi, la circulation passe des veines aux oreillettes en passant par les valves auriculo-ventriculaires, les ventricules, les valves sigmoïdes et ensuite les artères. Pour comprendre la circulation sanguine, il faut également connaître les deux circulations, soit la circulation pulmonaire qui débute à la sortie du cœur au niveau du ventricule droit jusqu'au retour à l'autre moitié du cœur, soit l'oreillette gauche. Alors que pour la circulation systémique, elle débute à la sortie du ventricule gauche, alors que pour la circulation systémique, elle débute à la sortie du cœur au niveau du ventricule gauche jusqu'au retour à l'autre moitié du cœur, soit l'oreillette droite. Les deux circulations sont donc complémentaires. L'une commence ou l'autre se termine. Voyons maintenant un exemple de circulation sanguine avec une mise en situation, soit l'injection d'insuline sous-cutanée dans la cuisse droite, insuline qui agit en partie au niveau du foie. Pour pénétrer dans la circulation sanguine, l'insuline passe du liquide interstitial au capillaire fémoraux qui sont les sites des échanges. À partir des capillaires, l'insuline suit le gradient de pression sanguine et se dirige vers le cœur. Ainsi, elle emprunte donc les vénules et une série de veines avant de rejoindre la veine cave inférieure. Une fois la molécule d'insuline rendue au cœur, nous devons nommer les cavités ainsi que les valves rencontrées, soit l'oreillette droite, la valve auriculo-ventriculaire droite, le ventricule droit et la valve pulmonaire. C'est alors le début de la circulation pulmonaire. Ainsi, il faut nommer dans l'ordre les vaisseaux parcourus pour revenir au cœur gauche, soit les artères pulmonaires, les artérioles pulmonaires, suivi des capillaires pulmonaires, les vénules pulmonaires et on termine avec les veines pulmonaires. Après la circulation pulmonaires, on retourne dans le cœur et on nomme les cavités et les valves rencontrées pour la moitié du cœur gauche. Ainsi, on passe de l'oreillette aux valves auriculo-ventriculaires, aux ventricules et finalement aux valves aortiques. C'est alors le début de la circulation systémique. Les molécules d'insuline empruntent donc une série de vaisseaux que l'on doit nommer dans l'ordre pour se rendre jusqu'au foie qui est la destination finale de notre mise en situation. Ainsi, on emprunte la horte, la horte abdominale, l'artère hépatique, les artérioles hépatiques et on termine au niveau des capillaires hépatiques où les molécules vont pouvoir quitter la circulation sanguine pour se rendre aux cellules hépatiques. Merci de votre attention.